Moi je suis Clément Berger-Lefranc, je suis le président et le cofondateur de Honest, qui est une solution blockchain dédiée au monde de la supply chain et donc au monde de la logistique. La logistique c'est vraiment un métier qui impacte tout le monde au quotidien. Tous les citoyens du monde sont impactés par la logistique et à toutes les heures de leur journée, c'est vraiment un élément essentiel puisque ça permet d'apprévisionner les produits que vous consommez. Sur la chaîne logistique, il y a des problèmes croissants puisque de base une chaîne logistique est ouverte, ça a été exposé précédemment, il y a une multiplicité d'acteurs sur les chaînes logistiques et il est très difficile de savoir où nos produits, quand on est créateur de produits, industriel, comment nos produits transitent et on est souvent impacté par des pertes, des vols, des dégradations sur ces produits. Ça fait des années que le monde de la supply chain essaie de résoudre ces problématiques-là pour essayer de sécuriser ces actifs qui transitent sur ces réseaux logistiques. Le dernier investissement en date, de manière assez massive, a été fait sur les trackers de géolocalisation mais ça représente un échec. Avec Honest, on a arrêté de se focaliser sur le produit. Sur le produit lui-même, on s'est dit que ça ne sert à rien de se focaliser vraiment sur le produit puisque la logistique, c'est d'abord une chaîne de responsabilité. Et pour déterminer où est un produit et comment il transite sur le réseau, il faudrait d'abord que je puisse sécuriser sa chaîne de responsabilité et savoir exactement qui en est responsable à n'importe quel moment. Madame la députée, lors de la redire, disait que les préoccupations de la révolution Internet c'était trouver un responsable. Peut-être que la blockchain est une réponse à cette recherche de responsabilité. Avec Honest, on a vraiment créé une solution qui permet de tracer et visualiser en temps réel les responsables sur l'intégralité des réseaux logistiques. C'est-à-dire qu'on est capable de savoir exactement qui est responsable de quoi à n'importe quel moment, sur n'importe quel réseau logistique, qu'il soit interne ou externe. Comment ça fonctionne ? Je prends un cas concret parce que c'est le meilleur moyen de le comprendre. Carrefour a des chariots, ces chariots qui permettent de livrer les magasins, c'est des rôles des chariots qui permettent de livrer les magasins, qui transitent entre des entrepôts, des transporteurs indépendants et des magasins indépendants. Ici, ils étaient impactés par des vols, des PR, des dégradations, les éléments classiques d'une chaîne logistique. Avec Honest, ils ont créé un tracker pour chaque rôle, un tracker blockchain de responsabilité. Ce tracker, c'est un peu ce qu'on a entendu comme token. Ce tracker, il est non physique, il est complètement digital, il est unique, infalsifiable et on peut se le transférer d'acteur en acteur. Et donc, concrètement, ce tracker, par exemple, si j'ai 10 000 chariots, je vais créer 10 000 trackers de responsabilité. Et un tracker ne peut pas exister en dehors d'un portefeuille de responsabilité. Et donc, par exemple, sur le terrain, comment ça se traduit ? Par exemple, moi, je suis un cariste, quelqu'un qui travaille dans l'entrepôt, qui va préparer des rôles, et j'ai sous ma responsabilité 8 rôles, par exemple, à préparer. Quand le transporteur, le conducteur de la société de transport va se présenter au quai, je vais lui transférer, par exemple, 2 rôles, 2 chariots correspondants, 2 chariots physiques, et à ce moment-là, je vais lui dire, écoutez, je vais te transférer les responsabilités. Donc, en termes d'application, ça, c'est une vraie application terrain, qui fonctionne sur le terrain et qui est opérationnelle aujourd'hui. Donc, des opérateurs, des charistes, des conducteurs, utilisent la blockchain au quotidien, sans s'en rendre compte. Comment ils font ? Moi, par exemple, je suis le chariste, j'appuie sur envoyer, le transporteur va appuyer sur recevoir, finalement, en fait, il va simplement me présenter son adresse de responsabilité, il va me dire, voilà, moi, je suis telle personne, et voici mon adresse de responsabilité. Je vais lui transférer les trackers de responsabilité correspondants à 1, 2, 3 rôles en fonction. Je vais créer une transaction blockchain de responsabilité. Ce transfert va être effectué et il va être sécurisé par des systèmes de blockchain public. C'est très important, on fonctionne essentiellement sur des blockchains ouvertes, ça n'aurait pas de sens de fonctionner d'une autre manière, puisqu'on a besoin d'avoir une sécurisation et qu'on va engager des responsabilités, et on a besoin de faisceau de preuve pour ça. Et donc, cette transaction va s'effectuer et sécuriser par des systèmes de blockchain public, et quelques secondes plus tard, micro-secondes plus tard, le conducteur va recevoir une notification dans son portefeuille, et c'est ça qu'on a créé chez Honest, un protocole supplémentaire, qui permet d'accepter ou refuser cette responsabilité. Et ça, c'est révolutionnaire dans l'utilisation blockchain, c'est-à-dire qu'on transfère une responsabilité, et il y a une notion d'acceptation et de refus sécurisée par la blockchain. Sur le terrain, ça ne change pas tellement les processus terrain, mais par contre, ça révolutionne complètement la manière de générer de la donnée, puisqu'on crée à chaque étape de la chaîne logistique, un mécanisme de consensus sur l'existence réelle du produit, et sur le fait qu'il y ait des transferts de responsabilités qui s'effectuent. Alors, on l'engage un peu familier, on est vraiment sur une dynamique de se refiler la patate chaude. Quand moi, on m'a refilé cinq responsabilités en tant que conducteur, finalement, je n'ai qu'une seule chose en tête, c'est en arrivant à destination, bien sûr, de livrer la marchandise physique, mais surtout de transférer la responsabilité. Et la personne en face acceptera cette responsabilité qu'à partir du moment où les produits physiques seront là. Et donc, ce mécanisme-là de refiler la patate chaude, c'est ça qui sécurise l'information qui remonte sur la blockchain et l'information qui est certifiée par rapport à ces éléments-là. Donc ça, c'est la partie révolutionnaire. Après, on peut suivre, en fait, l'intégralité de ces transferts à partir de dashboards. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les responsables d'emballage, les responsables de logistique au quotidien ont un tableau de bord qui permet de visualiser en temps réel l'intégralité des transferts et de savoir exactement qui est responsable de quoi. Sur l'intégralité du réseau logistique, on a une information, en fait, en or, qui remonte sur ces transferts de responsabilités et on est capable de détecter des points de compression, des zones de blocage sur le réseau logistique. Et bien sûr, s'il y a besoin d'engager des responsabilités de manière juridique. Parce qu'on va réellement engager des responsabilités de manière juridique, puisque l'acceptation de responsabilités a été faite sur un outil qui est décentralisé, sur lequel personne n'est jugé parti. C'est-à-dire qu'un carrefour a exactement le même poids que Robert le cariste, que René le conducteur. Tout le monde a le même poids dans ces mécanismes blockchain. Juste une question, parce qu'il y a un point qu'on a commencé à évoquer ce matin et qui va revenir encore, c'est la notion d'identité. Vous le dites vous-même, il faut sécuriser, on a besoin de sécurisation. Est-ce que tous ces acteurs... Comment ? Vous l'avez expliqué, mais je voudrais que vous l'ont... C'est le tracker qui fait l'identification précise de celui qui a la responsabilité. Alors le tracker est le tracker de l'objet en lui-même. Et donc le tracker navigue de portefeuille en portefeuille de responsabilité. Ces portefeuilles de responsabilité sont liés entre eux par une chaîne de responsabilité. C'est-à-dire que quand vous êtes un donneur d'ordre et que vous voulez faire transiter un produit, vous allez sous-traiter ce transport à une société de transport et donc vous avez créé un lien de responsabilité vis-à-vis de cette société de transport. Et peut-être que cette société de transport va décider de sous-traiter un autre transporteur et donc va faire un lien de responsabilité entre sa société et la société de transport indépendante. Et cette autre société de transport qui a été mandatée peut très bien faire appel à un transporteur, auto-entrepreneur, artisan, transporteur à qui on va quand même transmettre, faire le lien de responsabilité. C'est-à-dire qu'à tout moment, on a la chaîne de responsabilité exacte et quand René, le conducteur, se présente à l'entrepôt, je sais que René travaille sous la responsabilité de tel acteur et de tel acteur et donc j'ai la chaîne de responsabilité. On est complètement en accord avec toutes les problématiques de RGPD puisque sur la blockchain, il n'y a aucune information confidentielle qui est opérée. Tout est anonymisé. Aucune information stratégique et confidentielle ou d'identité n'est intégrée dans la blockchain. Pour petite parenthèse, la blockchain n'est pas une base de données. C'est peut-être un point important à rectifier mais ce n'est pas une base de données et donc on ne peut pas stocker de l'information. Aujourd'hui, je crois que la base de données Bitcoin c'est 120 giga octets. et donc depuis 10 ans... C'est un flux sécurisé mais ce n'est pas... C'est un flux sécurisé, voilà. Alors, il y aurait beaucoup de questions à vous poser mais ce n'est pas l'objet maintenant. Je vous demande, vous êtes arrivé au bout de vos 8 minutes, de conclure, si vous voulez bien, avec Clément Orberger-Lefranc. Écoutez, ce qui... Dans l'application aujourd'hui, c'est qu'on fait un usage réel et sérieux de l'utilisation de la blockchain. Ça impacte le métier. Aujourd'hui, on est considéré comme une solution métier. On a plus de 4 ans d'expertise dans les blockchains mais aujourd'hui, c'est des acteurs et des responsables logistiques qui utilisent nos solutions parce qu'on leur apporte une solution de traçabilité et de suivi. Des grands acteurs, des retailers, des gros industriels français, des Carrefour, des Renault, des Michins utilisent cette solution au quotidien pour responsabiliser leurs chaînes logistiques. Pour moi, la blockchain va venir de son usage parce que chacun va y trouver son intérêt individuel et indirectement, aujourd'hui, oui, on est en train de normer. On est en train de normer une activité, une activité logistique. La logistique et le transfert de responsabilité, c'est la base des échanges internationaux et des transferts internationaux. Aujourd'hui, on prend cette responsabilité, c'est-à-dire que cette norme-là, on travaille avec les gouvernements, avec les associations professionnelles, avec les fédérations de normalisation pour justement essayer de porter cette norme et qu'elle soit le plus ouverte possible. Merci, Clément, de votre intervention. Honneste. Formidable proposition et réalisation concrète.